... Tous les six mois, on fait une évaluation du projet. Tout ça est proposé en mettant un affichage sur tous les bâtiments qui sont concernés. En plus de ça, il y a un tout de boîte qui est fait avec des talons réponses pour savoir aussi si le projet motive encore ou pas. Vu que l'initiative vient des gens, je pense que ça va permettre de faire perdurer le projet. Et l'idée justement de pouvoir permettre une transmission de savoir au fur et à mesure dans le projet permettra de faire perdurer. Et il y a déjà d'autres projets qui ont été initiés par les gens, donc dans le genre décorer l'espace, pouvoir créer un espace convivial à l'avant avec un petit lieu où on peut se détendre, pouvoir placer poubelles et autres. cendriers, donc pour garder cet espace propre. Un projet comme ça, ça ne va pas sans partenaire. Il y a les partenaires techniques, le service technique de la ville que nous voulions remercier spécialement, et puis l'ASBL Recyclard qui a fourni, elle, ses bacs en matière de jardinage, de culture, d'écosystème. C'était l'ASBL le début des haricots. Et il y a eu aussi bien sûr de partenaires un peu plus institutionnels, à savoir le foyer bruxellois, la Régie foncière. Et puis, à venir aussi pour la gestion du projet, il y aura les ateliers populaires et les hommes des maroles, et le comité de la Samaritaine qui vont ensemble assurer la co-gestion et, si possible, l'auto-gestion de ce projet. Et puis, à venir aussi pour la gestion du projet, il y aura les atteliers populaires et les atteliers populaires.